Donc voilà, les discussions sont en cours, peut-être qu'on arrivera à une solution avant que le président le décide. En tout cas, c'est la même chose, qu'on puisse entendre. Alors, Alimounia, justement, pourquoi vous avez décidé de dire « je suis candidat à la candidature de Benobo Kiyaka » ? Moi, je devais l'être normalement en 2012. J'avais choisi en 2012 d'accompagner le président Makisal à la conquête du pouvoir. Et en 2019 ? En 2019, j'ai organisé les élections. Je n'avais pas du tout décidé d'organiser. D'abord, il fallait accompagner le président dans son deuxième mandat. J'étais ministre de l'Intérieur. Maintenant qu'il est arrivé au terme de ces deux mandats, aujourd'hui, je pense légitimement, comme certains de mes collègues, qu'on peut prétendre effectivement appréhender sa candidature. Et politiquement, si Makisal ne vous choisit pas, qu'est-ce qui va se passer ? On verra. Je ne vais pas anticiper sur ça. Êtes-vous prêt à soutenir son choix, peu importe lequel ? Si je suis convaincu, oui. Vous savez, on est dans une période de négociation. Vous savez, on est en politique, tout simplement. Moi, j'avais négoché avec le président Makisal en 2012. Je vous ai dit, en 2012, je pourrais être candidat. Je ne l'ai pas été. Dans tous les quatre premiers, il y a beaucoup de candidats qui n'étaient pas mieux préparés que moi. Mais j'avais choisi un choix de raison. J'avais opté pour accompagner le président Makisal. À l'époque, il n'était pas favori du tout. Parce que j'ai signé avec lui une convention pour aller avec lui le 4 janvier 2012. À l'époque, on avait décidé d'aller aux élections législatives. Après, quelle que soit l'issue des élections présidentielles, on avait décidé même d'aller aux élections 2014 ensemble, quelle que soit l'issue des élections de 2012. C'est des choix politiques et des calculs que nous faisons. Voilà. Donc, aujourd'hui, on est arrivé au terme de tout cela. Je pense que nous devons nous donner vraiment une nouvelle orientation. Alors, et à ceux qui disent que la légitimité historique est importante dans le choix du président Makisal, vous répondez quoi ? Est-ce que c'est un critère important, selon vous ? Oui, il peut l'être. Il peut l'être, la légitimité historique. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est le projet qu'on porte. Parce que c'est les Sénégalais aussi qui votent. Aujourd'hui, vous savez, légitimité historique, ça, au niveau du parti, on peut le dire. Mais ce qui est surtout important, à mon avis, c'est peut-être quelqu'un qui peut avoir cette légitimité, mais surtout qui peut faire de sorte qu'il y ait beaucoup de monde autour de lui. Parce que ceux qui votent dépassent la paix, dépassent la coalition. C'est le peuple sénégalais qui vote. C'est vrai que la paix présente un candidat, porte d'un projet que les Sénégalais approuvent pour voter pour lui. C'est ça le plus important. Le profil du candidat consensuel de la paix et de Benoît, pour vous, c'est quoi ? Les critères indispensables ? Il doit être politique. C'est important. Parce que ce que nous faisons, c'est de la politique, ça ne s'appelle pas autre chose. Il doit pouvoir rassembler dans le parti et en dehors du parti. Je pense que c'est ça qui est important, si nous voulons gagner au premier tour. Bien, c'est les deux critères indispensables. C'est le plus important aujourd'hui. Et maintenant, il faut savoir avoir un projet qui porte sur les préoccupations des Sénégalais aujourd'hui. Le chômage, vous avez parlé un peu de l'autosuffisance, on peut dire beaucoup de choses. On parlera également de la sécurité. C'est peut-être ce projet politique qui sera un projet qui intéressera les Sénégalais, que le candidat consensuel de Benoît doit porter. Mais ce qui est surtout important, c'est qu'il puisse rassembler d'abord aujourd'hui la famille de la paix, rassembler également la famille de Benoît. Parce que la paix étant le parti moteur, si ça ne marche pas, naturellement, on peut s'attendre à ce qu'il y a des problèmes dans cette large coalition que le président a eu quand même à tenir pendant 12 ans. C'est un record historique. Alors, dans l'actualité politique toujours, M. Aline Gouidjaï, Ousmane Sonko, principal opposant au régime de Makissal, a été arrêté et son parti, le PASSEF, dissous. Si vous étiez encore en poste, serez-vous allé jusqu'à ce niveau ? Auriez-vous conseillé au président de dissoudre un parti politique ? Si vous dites, si vous étiez allé, c'est comme si je suis en défasage avec ce qui a été fait. Vous savez, quand on prend ses décisions également, peut-être qu'il y a beaucoup de paramètres que le ministre de l'Intérieur prend en charge. Je vous dis la vérité. Si vous regardez la loi qui régit les partis, beaucoup de partis, beaucoup de partis, je dis tout de suite, aujourd'hui, surtout dans la situation actuelle, peuvent être dissous pour une raison ou une autre. Regardez les motifs qu'il y a dans cette loi aujourd'hui, mais malheureusement, ça tombe, c'est tombé sur le parti, le parti PASSEF, peut-être du fait de ses positions généralement exprimées, du fait peut-être de beaucoup de choses. C'est un argument qui a été fait par le ministre de l'Intérieur pour justifier la prise de ce décret. Donc aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans un pays qui a des règlements, qui a des normes. Et si toutefois, le parti n'est pas d'accord sur cette décision, le parti a la possibilité de faire un recours. L'argument du ministère de l'Intérieur est valable, selon vous ? Mais bien sûr. À 100% ? 100%, vous savez, moi, je ne suis pas dans le droit, mais je suppose qu'il est quand même valable, objectivement, quand j'ai regardé les éléments qu'il a mis dans le décret, qui justifient la dissolution. Alors, invité d'une émission politique de nos confrères de la RFM, vous avez déclaré à propos d'un probable dialogue entre Maki et Ousmane Sonko. Entre politiques, c'est difficile qu'il y ait rupture de négociations. Nous sommes obligés de parler et ça ne surprendrait personne qu'il y ait des négociations. Est-ce à dire, M. Aline Gounia, que si demain vous êtes choisi comme candidat de Beno, puis président de la République, vous n'excliez pas des discussions avec Ousmane Sonko, voire même sa libération ? Moi, je ne peux pas l'exculer. Je ne peux pas exclure les discussions. Moi, j'ai été ministre de l'Intérieur et pendant que j'étais ministre de l'Intérieur, pendant que ça chauffait dans la rue, il m'arrivait de discuter le soir avec des responsables de l'opposition. Certains, aujourd'hui, ont rejoint le Parti présidentiel. Parce que, tout simplement, nous sommes en politique, nous sommes les acteurs, nous drainons du monde, nous devons nous parler pour éviter peut-être certaines situations qui arrivent. On ne peut pas ne pas parler. Moi, je ne parle pas du tout. Je considère que, par exemple, lors du dialogue national, les soi-disant radicaux devaient y aller et poser aujourd'hui le souci. Ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord à l'arrivée sur tout, mais aujourd'hui, nous avons toujours dialogué dans le cadre politique. C'est ça qui nous a tous sortis des situations. Rappelez-vous déjà ce fameux code conscientiel dont on parle en 1992, c'est à l'issue des dialogues. C'était très chaud à l'époque également dans ce pays, mais les gens sont dialogués. On a abouti à ce code au niveau du ministère de l'Intérieur chaque année. Après des élections, nous relançons les débats, les différents dialogues. Au départ, c'était juste peut-être... C'était même pas aussi organisé. Maintenant, la société civile, tout le monde s'y met, le pôle de l'opposition, le pôle du pouvoir. On a même mis un pôle de non-aligné. C'est comme ça que ça marche jusqu'à ce que le président Macky Sall instaure la journée du dialogue national. En fait, une journée maintenant officielle, ça veut dire simplement qu'il l'a mis à un très haut niveau. D'ailleurs, on avait déjà démarré en 2020. Ce dialogue national, on était pratiquement au terme des conclusions. En tout temps, il y a eu la Covid et puis ça a été suspendu. C'est pourquoi d'ailleurs, quand on a repris, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Je pense que chacun doit s'y mettre. Moi, je n'exclurai pas de dialoguer avec tous les acteurs politiques parce que c'est ça qui est normal. Le président Macky Sall, au gouvernement, ne l'a pas exclu. Certains, peut-être, ont choisi de ne pas répondre. Oui, ils ont invoqué la sincérité du dialogue. Oui, bon, justement, de toute façon, aujourd'hui, moi, je considère que lui, il a invité à plusieurs reprises, solennellement, il a à chaque occasion demandé à tout le monde de venir participer, que ce soit les acteurs économiques, les acteurs politiques, les syndicats, la société civile. Nous devons dialoguer autour peut-être des points que nous choisirons, d'autant plus que si vous vous rappelez, il avait dit au départ que lui, il ne peut pas venir tout de suite dire voici les termes de référence. D'ailleurs, quand on a lancé le dialogue, on a demandé à chacun d'amener ses inputs pour qu'on retienne quelque chose sur les termes de référence. C'est ce qui a été fait. Je pense que c'est ce qu'il faut aussi continuer à faire. Le président Macky Sall l'a fait. Son successeur également doit continuer à le faire. Bien. Alors, vous suivez le GDD sur iradio, itv, emédias.ca. Je vous rappelle que nous recevons le ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire, Aline Gouindaye. Vous serez peut-être le dernier ministre de l'Agriculture, de l'Équipement Rural et de la Souveraineté Alimentaire sous Macky Sall. Nous sommes à six mois de la présidentielle. Vous avez la lourde tâche de répondre aujourd'hui des actes qui ont été posés dans ce domaine depuis 2012. Alors, le programme d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal, le PRACAS, volet agricole du PSE, ambitionné à l'horizon 2017, l'autosuffisance en riz et en oignons et une meilleure performance de la filière arachide et des filières fruits et légumes. Concrètement, Aline Gouindaye, on est encore loin de ses objectifs. Cinq ans après, le riz est toujours importé. Vous l'avez vous-même dit il y a quelques jours, 1,2 million tonnes l'année dernière, 380 000 pour le maïs. Est-ce que ces résultats sont une manifestation de l'échec du volet agricole du PSE ? Je ne dirais pas échec du volet agricole. Nous n'avons peut-être pas atteint les objectifs qu'on avait fixés. Il peut y avoir plusieurs raisons. Mais ce qui est important surtout, c'est que nous avons quand même fait de très, très grands problèmes. Rappelez-vous quand vous parlez du riz déjà, qu'en 2012, lorsque le président Macky Salle venait au pouvoir, la pollution du riz a été de 420 000 tonnes.